Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Repare. Dans la vidéo précédente, on a vu des concepts très généraux concernant ce qu'on allait voir dans la ligne de commente, ce qu'on allait pouvoir faire avec. On n'a pas vraiment été dans le vif du sujet. Dans cette deuxième partie, on va commencer réellement à l'utiliser, on va passer devant l'écran et on va commencer à taper quelques commandes. Dans cette vidéo, je vous propose de voir effectivement les commandes minimalistes, le minimum requis entre guillemets pour pouvoir vous en sortir avec cette fameuse ligne de commandes. On ne va pas faire de commandes très sophistiquées, mais déjà, j'espère que vous allez comprendre que ça peut ouvrir des portes et que ça peut permettre de faire des choses assez intéressantes. Sans plus attendre, on va passer devant l'écran et on va s'y mettre immédiatement. Très bien, nous voilà sur Ubuntu et donc maintenant, on va pouvoir commencer à taper quelques commandes et voir un petit peu comment les choses fonctionnent. Pour ça, on va ouvrir un terminal. Pour ouvrir un terminal, je l'ai déjà épinglé ici sur mon lanceur, mais vous pouvez le retrouver en allant dans le dash et en tapant Terminal et ça vous affichera effectivement le programme Terminal. On clique dessus, ce qui va avoir pour effet de nous ouvrir une fenêtre de console, de Terminal. Pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe, je vais juste la mettre un tout petit peu plus grande, je ne vais peut-être pas la mettre en plein écran parce que ce n'est pas forcément très pratique. Voilà, c'est comme ça. Donc on est dans notre Terminal et la première chose qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a un petit curseur qui clignote et en gros, ça veut dire tout simplement que là, le Terminal attend qu'on lui donne un ordre, qu'on lui donne une commande. Mais avant de taper une commande, on va juste regarder ce qui se passe sur cette ligne. En fait, sur cette ligne, on a différentes informations. Donc cette ligne, on appelle ça le prompt. Le prompt, ça s'écrit P-R-O-M-P-T. Et en fait, le prompt, tout simplement, c'est la ligne qui va attendre une commande et qui nous donne quand même quelques informations. Et ces quelques informations, on va les décortiquer tout de suite. Les quelques informations en question sont d'abord qui nous sommes, c'est-à-dire l'utilisateur David, sur quelle machine, donc la machine ici s'appelle David-VirtualBox. Ensuite, on a un séparateur qui est le symbole de point. Et ensuite, on a normalement le dossier dans lequel on se trouve. Alors là, c'est un affichage un petit peu particulier tout de suite, parce qu'on a un symbole qui s'appelle tilde. Et ce symbole tilde nous indique que nous sommes dans notre dossier personnel. Alors, en général, on voit le chemin complet apparaître ici. On voit l'arborescence, enfin le chemin exact dans lequel on se trouve, sauf dans le dossier personnel où on voit le tilde. Très bien, on va s'en assurer dans un instant. On va même pouvoir voir exactement à quel endroit il se trouve dans l'arborescence à l'aide d'une commande. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas encore la taper tout de suite. On va continuer un peu et on a ce symbole dollar. Le symbole dollar, ça veut simplement dire que nous sommes un utilisateur classique. C'est-à-dire qu'on peut être effectivement administrateur, mais nous ne sommes pas root. Root, c'est le seul compte utilisateur qui a vraiment tous les pouvoirs. Et avec le symbole dollar, on sait qu'on n'est pas root. Si on avait été root, on aurait eu le symbole dièse. On le verra un tout petit peu plus loin dans cette vidéo, mais pour le moment, on va surtout s'intéresser à la façon de se promener dans les dossiers et de voir comment on se déplace d'un dossier à l'autre, comment on affiche le contenu d'un dossier et surtout comment on crée ou on supprime éventuellement des dossiers ou des fichiers. Pour continuer, avant de commencer vraiment à taper une commande, on va juste poser les bases de la façon générale d'écrire une commande. Une commande, en règle générale, c'est effectivement le nom de la commande. Donc là, si on avait une commande qui s'appelle commande, bien sûr, c'est le nom direct. On peut bien sûr essayer d'utiliser la commande avec simplement son nom. Parfois, ça va fonctionner parce qu'il y a certaines commandes qui n'ont pas besoin de choses particulières. Par exemple, la commande qu'on va voir dans un instant pour savoir dans quel dossier on se trouve. Ça peut fonctionner comme ça. Mais parfois, on a besoin de préciser quelques options à la commande. Donc, la commande a peut-être des variantes, des choses qu'elle est capable de faire grâce à des options. Et ces options, on va les préciser en mettant un tiret suivi d'une lettre qui va correspondre finalement à l'option qu'on souhaite activer. Alors, ces lettres, évidemment, on ne les invente pas. Ce sont les options réelles de la commande. Chaque commande va avoir éventuellement quelques options. Donc, les lettres, d'une façon générale, peuvent être écrites. Soit ça va être des minuscules, soit ça va être des majuscules. Mais il y a bien une différence entre le... Par exemple, si je mets un A minuscule, ça ne sera pas la même chose qu'un A majuscule. L'option ne sera pas la même. Alors, on peut avoir plusieurs options qui se collent les unes à la suite des autres. On aurait tiré A, par exemple, tiré B, tiré C. Mais plutôt que de l'écrire comme ça, il y a une syntaxe un tout petit peu plus élégante qui serait de grouper et de faire tirer A, B, C. Et en faisant tirer A, B, C, c'est exactement la même chose que tirer A, tirer B, tirer C, au niveau des options. Parfois, certaines options sont écrites en toutes lettres. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir une option qui sera all, pour dire tout. On peut avoir une option verbose sur certaines commandes. Donc verbose qui est le mode verbeux, c'est-à-dire qu'on voit tout le détail de ce qui est en train de se passer. Ça dépend des commandes. Et le problème, c'est que si on a cette abréviation, tirer A, B, C, comment le distinguer d'une option qui serait tirer all ? Le seul moyen de le distinguer, c'est en mettant un double tiret. On le verra tout à l'heure quand on va regarder plus en détail la composition des commandes. Comme on écrit certaines commandes, on verra qu'il y a une aide qu'on peut consulter, qu'il y a un manuel qu'on peut consulter. Et on aura l'indication à chaque fois dans le manuel qui nous permettra de savoir s'il faut mettre un tiret ou deux tirets. Mais de toute façon, d'une façon générale, quand c'est un mot entier, il faut mettre deux tirets. Tout simplement pour ne pas le confondre avec... Si on avait écrit tirer A deux L, en réalité, c'est comme si on avait écrit tirer A, tirer L, tirer L. Et là, ça peut prêter à confusion. Donc pour être sûr de ne pas le confondre, un double tiret, c'est un mot entier. Très bien, donc on va avoir éventuellement des options. Et ensuite, on va avoir des paramètres. un ou plusieurs paramètres. Donc on peut avoir le paramètre 1, le paramètre 2, etc. Parfois même, on peut avoir un cas où il y a une implication entre une option et un paramètre. Alors ces paramètres, à quoi ça va correspondre ? Tout simplement, ça va dépendre de la commande qu'on est en train d'exécuter. Ça peut être un nombre, ça peut être par exemple un délai, si on lui demande de faire une pause pendant un certain temps. Ça peut être une adresse IP, si on essaie d'interroger une machine sur le réseau. Ça peut être un nom de dossier, si on est en train de créer un dossier. Ça peut être un nom de dossier, ou un nom de fichier source et un nom de fichier destination, si on est en train de copier quelque chose. Ça peut être beaucoup de choses. Donc ça dépendra bien entendu de la commande. Et donc, pour vous dire qu'il y a une obligation, c'est simplement, parfois on peut avoir une option, admettons, "-a", par exemple, qui a besoin d'un paramètre. Et ensuite, on va devoir préciser une option "-b", qui elle-même a peut-être besoin d'un paramètre également. Et on peut tout aussi bien, à la suite, trouver une autre option "-c", et "-d". Donc en fait, on regroupe en disant "-cd". Voilà, donc on peut avoir une syntaxe qui peut être de cette forme-là. Donc voilà globalement les règles générales d'écriture d'une commande. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les règles, qu'on a vu la grammaire, je dirais d'une certaine façon, on va s'intéresser au vocabulaire maintenant. On va commencer à vraiment consulter les commandes, voir quelles sont les commandes qu'on a à disposition. Alors, on ne va pas toutes les voir, bien entendu. On va s'arrêter dans un premier temps à des choses assez simples. Donc pour commencer, je vous ai dit qu'on était dans le dossier personnel en ce moment, et qu'on le savait tout simplement parce qu'il y a le symbole "-t". Et bien, un moyen de savoir précisément où on se trouve en ce moment, déjà ça peut être de consulter effectivement cette emplacement, ici, savoir où on est. Mais bien entendu, on peut taper une commande qui va nous permettre de le savoir. Et cette commande-là, ça sera pwd. Pwd, ça veut dire print working directory. Et en gros, ça veut dire en français, affiche le répertoire courant. Affiche le dossier dans lequel on se trouve en ce moment. Donc si je fais pwd et que j'appuie sur entrée, j'ai bien le résultat qui me dit que je suis dans slash home. Donc en partant de la racine, je suis dans le dossier home, puis dans le dossier David. Donc c'est bien mon dossier personnel. Très bien. Alors continuons. Dans ce dossier personnel, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que je peux voir le contenu ? Bien entendu, je peux voir le contenu. On va lister le contenu de ce dossier. Et pour voir le contenu d'un dossier, pour lister le contenu, on va utiliser une commande qui s'appelle ls. Et ls, c'est l'abréviation de liste. Donc si je fais ls et que j'appuie sur entrée, vous voyez que pour l'instant, je ne mets pas d'options, je ne mets pas de paramètres. On est directement là-dedans. Donc en faisant ls, je vois le contenu effectivement du dossier. Je vois que j'ai un dossier qui s'appelle bureau, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle exemple.desktop, ensuite un dossier modèle, un dossier public, etc. Tutu, Tata, Toto, j'ai plusieurs choses. Alors, comment je sais que ce sont des dossiers ? Déjà, il y a des couleurs. En fait, sur Ubuntu, c'est activé par défaut. On a un affichage coloré en fonction du type de fichier ou de document, de dossier auquel on a affaire. Alors, un dossier finalement, c'est également considéré comme un fichier dans le monde Linux. C'est un fichier particulier parce qu'il a un attribut qui lui dit qu'il est un dossier. Et pour voir effectivement les attributs d'un fichier, et pour voir différentes informations sur les fichiers, la commande ls va également nous servir. Mais cette fois-ci, on va commencer à utiliser une option. La première option qu'on va avoir, c'est l'option "-l", donc l minuscule. En faisant ls-l, donc ls-l, on valide avec entrée. Et là, effectivement, on a un peu plus d'informations. Même pas mal d'informations, d'ailleurs. Donc la première information qu'on va avoir, c'est effectivement le total. Alors, total, bien entendu, c'est la taille totale occupée par les fichiers présents dans le dossier qu'on est en train de lister. Donc en l'occurrence, pour rappel, c'est notre dossier personnel. Et ensuite, pour chaque ligne, on va avoir des indications qui correspondent à l'élément de la ligne. Donc le nom du fichier en question ou du dossier. Ensuite, on a, en repartant de la droite, on va continuer, on a la date de modification, on a la taille occupée sur le disque. Donc effectivement, là, il n'y a pas grand-chose, c'est un dossier. Et c'est la taille en octets. Donc c'est 4096 octets. Ok. Et ensuite, on a tout un bloc ici qu'on va détailler un tout petit peu plus. Donc là, on va repartir de la gauche cette fois-ci, et on va s'intéresser à la première lettre qu'on voit. Ici, on a un D. Donc le D va nous indiquer qu'on a affaire effectivement à un directory, donc à un répertoire, un dossier en fait. C'est cette indication qui dit que c'est un dossier. C'est uniquement grâce à ça qu'on peut faire la différence. Donc grâce à ça, on peut effectivement mettre une couleur, pourquoi pas. Mais c'est cette information qui nous dit que c'est un dossier. Et ensuite, on a un bloc d'informations, alors qu'on va un tout petit peu détailler, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos parce que c'est un bloc assez important. Et ce bloc-là va nous indiquer les droits de ce fichier, les droits qu'on a par exemple sur ce fichier. Ce bloc, c'est plus précisément un regroupement de trois paquets de caractères à chaque fois. Donc on a les trois premiers caractères pour chaque fichier qui correspondent au droit du propriétaire du fichier. Alors sachez quand même qu'on a ici une indication, on va tout de suite sauter à ce paramètre-là, on a ici le nom du propriétaire du dossier ou du fichier. Et on a une autre indication ici qui correspond au groupe propriétaire du fichier. En fait, c'est le groupe auquel appartient le propriétaire du fichier. En réalité, les utilisateurs sur Linux peuvent être groupés d'une certaine manière et peuvent appartenir à un groupe effectivement, qui va nous permettre de déterminer des droits, savoir à quoi ils ont accès, à quoi ils n'ont pas accès. Donc, pour faire simple, quand on a créé un compte utilisateur sur Linux, sur Ubuntu particulièrement, automatiquement, le système a créé un groupe qui porte le même nom. Là, il a été au plus simple. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de rester dans ce groupe. On peut changer de groupe. On peut créer d'autres comptes utilisateurs et les attribuer, les affecter à d'autres groupes. On peut bien entendu aussi créer des groupes. Ça permet effectivement d'avoir une gestion des utilisateurs de l'ordinateur, un peu plus fine et un peu plus pointue, effectivement, que simplement créer des fichiers et que tout le monde y accède. Donc, c'est ce qui fait justement que Linux va être sécurisé parce qu'on va pouvoir gérer des droits très très précis. Et donc, ces droits vont être détaillés, comme je vous le disais, ici, par ces caractères-là. Donc, le premier bloc de trois caractères, ça va être les droits attribués au propriétaire du fichier. Donc, le propriétaire aura trois possibilités, lecture, écriture ou exécution, donc R, W ou X. R, ça veut dire lecture, c'est read en anglais. W pour write, pour écrire, et X pour exécuter. Donc, on voit par exemple qu'ici, on a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. En revanche, sur ce fichier-là, on a uniquement le droit de lire et d'écrire, mais on n'a pas le droit de l'exécuter. Ensuite, on aura trois caractères également, qui reprennent les mêmes codes. Donc, R pour read, W pour write et X pour exécuter, qui correspondent, en fait, au droit du groupe propriétaire. Donc là, par exemple, ici, on voit que le groupe propriétaire, donc le groupe David, a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter également ce dossier-là. Et ensuite, on a un autre groupe de trois caractères qui va nous indiquer les droits pour tous les autres, c'est-à-dire pas le propriétaire, pas le groupe propriétaire, mais tout le reste du monde. Et le reste du monde va également avoir la possibilité de lire, d'écrire ou d'exécuter selon que ces indicateurs seront mis ou non. Donc là, en l'occurrence, pour ce dossier-là, les autres utilisateurs auront le droit de lire, pas de l'écrire, pas de le modifier ni de le supprimer. Ils auront le droit de l'exécuter éventuellement. Et ça s'arrête là. Donc, on a effectivement tout ce bloc qui définit les droits par rapport au dossier ou au fichier sur lequel on est. Donc, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo parce que ça a quand même son importance. Pour le moment, on va s'en tenir à cette explication-là. Et on va continuer tout simplement notre exploration des commandes de base qui vont nous permettre de naviguer principalement dans les dossiers et dans les fichiers. Très bien. Donc, on est actuellement dans le dossier personnel. On a pu lister le contenu. Maintenant qu'on a listé le contenu, on a vu qu'on avait des dossiers. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si on essaie d'entrer dans un dossier ? Alors, on va entrer par exemple dans un dossier qui va s'appeler vidéo. Alors, on va faire cd. Cd, c'est la commande qui veut dire change directory. Et change directory, ça va nous permettre donc de changer le répertoire en cours. Le répertoire dans lequel on veut aller, le dossier dans lequel on souhaite aller s'appelle vidéo. Alors, pour reprendre un petit peu ce que j'expliquais sur la vidéo précédente, on va indiquer un chemin relatif. On ne va pas préciser tout le chemin depuis la racine du système. Puisqu'on est déjà dans le dossier personnel et qu'on a directement un dossier vidéo, on va uniquement entrer dans le dossier vidéo. Mais sachez pour information qu'on aurait pu également écrire, en partant de la racine, qu'on veut aller dans slash home, slash David, puisque c'est le dossier dans lequel on se trouve actuellement. On peut le voir ici d'ailleurs. Et dans ce dossier, on veut aller dans le dossier vidéo. C'est exactement la même chose. Là, c'est un chemin absolu. Et en mettant uniquement vidéo, c'est le chemin relatif. Alors, allons-y. Faisons ça. Donc, on tape entrer. Et on est maintenant dans le dossier vidéo. Et vous voyez qu'effectivement, ici, l'indication a changé. Je suis dans mon dossier personnel. Et à l'intérieur du dossier personnel, je suis dans le dossier vidéo. Très bien. Donc, dans ce dossier vidéo, on va tout simplement faire la même chose. On va lister le contenu. On va faire ls-l pour voir ce qu'il y a dans ce dossier. Et dans ce dossier, en fait, il y a un seul fichier. Et c'est un fichier MP4. C'est d'ailleurs une vidéo que j'ai faite, que j'ai postée sur YouTube. Et on voit quels sont les droits, effectivement, pour ce fichier en question. Très bien. Parfait. On voit le contenu du fichier. Le problème, c'est qu'on voit également ici une indication qui est la taille du fichier. Et cette taille, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si c'est facile pour vous. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas facile à lire. Je ne sais pas exactement dire quelle est la taille de ce fichier. J'aimerais bien qu'on me le dise dans un format un petit peu plus lisible, un petit peu plus amical, entre guillemets, plus courant. Et ça serait bien si, effectivement, la commande ls avait une option pour ça. Le problème, c'est que je ne les connais pas forcément toutes par cœur. Dans ce cas-là, je vais être obligé de consulter le manuel. Et ça tourne très bien parce que ça va nous permettre d'illustrer la façon de consulter le manuel. Pour consulter le manuel, il y a une commande toute simple qui s'appelle man. Man comme manuel. On va faire un espace et on va dire quelle commande on souhaite détailler dans le manuel. Donc, on va consulter le manuel pour la commande ls. On appuie sur entrée. Et en fait, on se retrouve dans le manuel pour la commande ls. Et on a bien effectivement le nom de la commande ici. On nous le rappelle. Ls pour list directory content. Le synopsis, c'est donc la façon de s'en servir. On tape ls, suivi d'options éventuelles. Donc, entre crochets, c'est-à-dire que c'est optionnel. On n'est pas obligé de les mettre. Suivi éventuellement d'un nom de fichier ou d'une forme de fichier. Voilà. Très bien. Et ensuite, on a une description. Alors, vous remarquez que c'est tout en anglais. C'est vrai que ce n'est pas forcément pratique quand on ne comprend pas l'anglais. Mais malheureusement, on n'a pas tellement le choix. La documentation du manuel est parfois en français, parfois en anglais, parfois un mélange des deux. Ce n'est pas toujours très bien traduit. Donc, l'anglais reste malheureusement la seule bonne solution. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez avoir un gros problème. Donc, voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Du coup, on a ici les options de la commande LS. Et on peut naviguer dans ce manuel avec les flèches. Vers le bas, vers le haut. Ou la barre espace pour sauter d'une page à la fois. Ou alors les touches « page up », « page down » qui sont sur le clavier qui permettent de défiler d'une page vers le haut ou d'une page vers le bas. Très bien. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a ici. Donc, si je défile, on va trouver ici une option qui est intéressante, qui est le "-H", ou "-Human readable". En fait, en association avec le "-L", ça nous affiche les tailles de fichiers dans un format facile à lire pour l'être humain. Par exemple, 1K pour 1 kHz, 234N pour 234 mégas, ou 2G pour 2 gigas. Très bien. C'est intéressant, mais du coup, admettons que je veuille faire référence à ça. Je sais que c'est les tailles de fichiers qui m'intéressent. Là, je connaissais cette option, mais comment je peux être sûr de la trouver si jamais je ne suis pas certain de mon coup ? Eh bien, là, le manuel est quand même assez long. Il y a pas mal de choses. Donc, ce n'est pas forcément commode de défiler, de lire toutes les options. On peut très vite avoir mal à la tête. Là, cette commande-là, ls, est entre guillemets relativement courte. Il y a des commandes qui ont beaucoup plus d'options que ça. Alors, simplement, ce que je fais, c'est que je vais me remonter tout simplement en haut de la liste. Eh bien, sachez qu'on peut chercher quelque chose dans le manuel, dans cette page-là en tout cas, dans la page qu'on a à l'écran. On peut chercher un mot ou une phrase ou un bout de texte. Et pour ça, on va taper « slash ». Et vous voyez qu'ici, ça bouge un peu si on tape « slash ». Et on va taper le mot qu'on cherche. Alors là, étant donné que je vais parler des tailles de fichiers, je vais chercher le mot « size » qui veut dire « taille » en anglais. Partout où il y aura le mot « size », je vais effectivement avoir une petite surbrillance et je vais avoir l'indication que le manuel a trouvé le mot dans ce que je cherchais. Donc, pour aller à l'occurrence suivante, pour continuer de défiler en allant du mot « size » en mot « size », je vais appuyer sur la touche « N » du clavier. Et « N » va aller à « next ». Donc là, on continue. Et là, tiens, en lisant « print size in human readable », très bien, ça m'intéresse. Je vais remonter un tout petit peu avec la flèche. Et je vois que c'est « tirer H ». Donc, je peux trouver des choses comme ça en cherchant un mot en particulier. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est comment on quitte. Et là, c'est écrit en bas de la page. Donc, « Q » pour quitter. C'est très bien. Donc, je vois que le « tirer H » va me permettre d'avoir des formats intéressants sur la commande « LS ». Alors, faisons ça tout de suite. Je vais taper « Q » pour quitter. Et si je fais « LS », alors il faut utiliser la commande « –L ». Donc « LS –L –H ». Et effectivement, j'ai mon affichage qui apparaît sous forme 2Go pour ce fichier-là, qui est une vidéo. Et la taille totale occupée par ce dossier est bien 2Go. Alors là, j'ai tapé « LS –L –H ». Eh bien, j'aurais pu très bien taper, et je vais le faire d'ailleurs. C'est « LS –L –H ». Ou « –HL ». Ça n'a pas d'importance. Du moment que toutes les commandes y sont, que toutes les options y sont, j'aurai le même résultat. Très bien. Donc, c'est parfait. Je vois que j'ai pas mal de choses. Alors, je commence à avoir beaucoup de choses à l'écran. Je voudrais remettre un petit peu d'ordre là-dedans et effacer tout ça. Pour effacer ce qui est à l'écran, on va taper « Clear ». La commande « Clear » va nous permettre d'effacer ce qui est à l'écran. Donc, on va recommencer « LS –L –H ». Et je vois effectivement que j'ai un fichier présent dans ce dossier-là. Très bien. Donc, maintenant, je voudrais bien remonter d'un cran et revenir à mon dossier personnel, mais je ne vois pas bien comment faire. Eh bien, sachez qu'il y a encore une autre astuce, une autre particularité. C'est que quand on tape la commande « LS », on ne voit que les fichiers visibles. On ne voit pas les fichiers cachés. Sachez qu'il y a des fichiers cachés. Dans les dossiers, il peut y avoir des fichiers cachés. Alors, un fichier caché, il se caractérise tout simplement parce que son nom commence par un point. Et quand on fait « LS », on ne le voit pas forcément. Seulement, en réalité, on va pouvoir faire un « LS –L », par exemple. Et « A », « A » pour dire « all », pour voir tous les fichiers. Et du moment qu'on met l'option « A », on va voir réellement tous les fichiers, y compris les fichiers cachés. Et là, il se trouve qu'en faisant ça, on voit apparaître deux dossiers qu'on n'avait pas vus précédemment. Et ces deux dossiers, il y en a un qui s'appelle « Point », et l'autre qui s'appelle « Point ». « Point », en fait, c'est le dossier qui fait référence au dossier courant, le dossier dans lequel je me trouve. Donc, c'est exactement le dossier vidéo dans lequel je suis en ce moment. Ça peut sembler ne pas avoir d'intérêt dans un premier temps. Alors, on verra dans d'autres vidéos certainement que, finalement, ce point a quand même une importance et qu'il va nous permettre de faire des choses. Ensuite, on a un dossier « Point », « Point ». Et si vous avez suivi la vidéo précédente, je vous ai expliqué que le dossier « Point », allait nous permettre de faire référence au dossier « Parent ». Eh bien, il existe effectivement ce dossier « Point ». Il est bien présent. Et si je demande à changer de répertoire, à faire « CD », « Point », eh bien, effectivement, je remonte d'un cran et je suis sorti de mon dossier vidéo. Je suis bien à nouveau dans mon dossier personnel directement. Alors, on a vu tout à l'heure en faisant « ls – l » qu'on avait des choses dans notre dossier personnel, des dossiers « bureaux », « documents », « images », etc. Voyons si le dossier « Point », « Point » est également présent dans ce dossier personnel. Si je fais un « ls – a », par exemple, on ne va pas mettre le « l », ce n'est pas la peine de l'avoir en affichage complet. On va faire un « ls – a ». Et effectivement, je vois que j'ai un dossier « Point » et un dossier « Point ». Mais en fait, je vois que j'ai bien plus de dossiers que ce que je pensais. J'ai plein de dossiers qui commencent par des points. Et tous ces dossiers-là « bach history », « bach rc », « .cash », « .config », « .compise », « .gconf », etc. En fait, ils étaient invisibles jusque-là. Et en tapant « ls – a », j'ai pu les rendre visibles, j'ai pu voir qu'ils étaient présents. Et je peux, comme n'importe quel autre fichier, les consulter, les lire, je peux entrer dedans. Par exemple, si j'ai un dossier, je vois que j'ai un dossier « .config ». Admettons que je veuille aller dans « .config », je fais « cd.config ». Et là, je suis effectivement dans mon dossier « config ». Si je demande à faire un « ls », je vois que j'ai encore d'autres choses dedans. En fait, finalement, il y a pas mal de choses qui sont cachées. Tout simplement parce que dans le dossier personnel, ce qui nous intéresse, ce sont effectivement nos dossiers personnels. mais le système s'en sert également pour y ranger des informations qui peuvent servir à certains logiciels, à certains programmes qui seraient installés dans l'ordinateur. Très bien. Alors, cd.config. Je remonte d'un cran et je retourne effectivement dans mon dossier personnel directement. Ok. Donc là, on a plusieurs choses à l'écran. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser la commande « clear » pour effacer l'écran. Je vais vous donner une autre astuce. Avec un raccourci clavier dans le terminal, si on fait « ctrl L », ça a exactement le même résultat. « ctrl L », la touche « L », ça nous donne finalement le même résultat que de taper « clear ». On efface l'écran. Alors, en réalité, si on regarde bien, ça efface pas vraiment l'écran. Ça nous le fait défiler seulement un tout petit peu de façon à ce que ça cache finalement ce qu'il y a avant. Vous voyez qu'on peut quand même continuer de retrouver ce qu'on avait avant. Voilà. Donc, on a fait notre « ctrl L », notre « clear ». On a effacé l'écran et on revient finalement à notre commande. Très bien. Donc, on a vu qu'on pouvait lister le contenu d'un dossier. On a vu qu'on pouvait changer de dossier en cours. C'est parfait. On a vu qu'on pouvait afficher même le dossier dans lequel on était. Alors, refaisons un « ls » pour voir ce qu'on a. Eh bien, on a différents dossiers. C'est bien. Maintenant, si je souhaitais moi-même créer un dossier. Eh bien, je vois que j'ai des dossiers déjà « tutu tatatoto » qui sont des essais que j'ai pu faire avant. Mettons que je souhaite créer un dossier qui s'appelle « test ». Alors, je vais créer un dossier qui s'appelle « test ». Pour créer un dossier, on va utiliser une commande qui s'appelle « mkdir ». Donc, « make directory ». « make » qui veut dire « faire, fabriquer ». Donc, on fabrique un répertoire. On crée un répertoire. Donc, « mkdir ». Bien entendu, si je tape « mkdir » tout seul, ça ne suffit pas. Il va falloir que je précise quel est le nom du dossier que je veux créer. Et d'ailleurs, pour s'en assurer, on peut même aller voir la page de manuel qui correspond à « mkdir ». Si je fais un « man nkdir », je vois que « mkdir » me propose d'avoir éventuellement des options. Alors, pourquoi pas. Très bien. Et surtout, dans la façon d'écrire, il faut que je mette absolument… Il n'y a pas de crochet cette fois-ci. Donc, il faut absolument que je mette le nom du répertoire que je veux créer. Très bien. Alors, je vais refaire « mkdir ». Et je vais créer un dossier qui s'appelle, par exemple, « test ». Ok. Quand le système ne dit rien, c'est qu'en général, il a compris la commande, il l'a exécuté. Sinon, il nous met un message d'erreur. Donc, on va faire « ls ». Et maintenant, j'ai effectivement un dossier qui s'appelle « test », qui est créé ici. Parfait. Mais je me rends compte que je me suis trompé. Je ne voulais pas l'appeler « test », je voulais l'appeler « mon dossier ». Alors, « mon dossier ». Si je voulais changer son nom, maintenant, il faudrait que je le renomme. Et pour renommer un dossier, ou pour renommer un fichier, en fait, on va utiliser une commande qui s'appelle « mv ». Alors, « mv », c'est un peu particulier, c'est l'abrivation de « move ». Et en fait, « move », ça correspondrait à déplacer quelque chose. Et bien, cette commande-là sert à déplacer, effectivement, quelque chose. Mais par la même occasion qu'on déplace, on peut aussi changer le nom de l'objet qu'on est en train de déplacer. Et en fait, si on déplace un dossier de notre répertoire courant vers notre répertoire courant en lui donnant tout simplement un autre nom, en fait, on le renomme. C'est un peu tordu comme façon de voir les choses, mais il se trouve que ça fonctionne. Donc, effectivement, si je souhaitais renommer mon dossier « test », je vais le déplacer, finalement, du nom qui s'appelle « test » vers un nouveau nom qui sera « mon underscore dossier ». Si je fais un « ls », maintenant, j'ai effectivement un dossier qui s'appelle « mon dossier » et je n'ai plus mon dossier « test ». Donc, cette commande « mv » a bien fonctionné. Alors, bien entendu, je vous invite à chaque fois, quand vous avez des commandes comme ça, n'hésitez pas à faire « man », « mv », par exemple, pour voir quelles sont les options disponibles et pour voir comment on peut utiliser cette commande. Il y a pas mal d'options, on ne peut pas toutes les détailler dans cette vidéo, mais n'hésitez surtout pas à faire « man », et c'est surtout une bonne habitude à faire, c'est finalement de lire le manuel, de voir comment se servir de telle ou telle option. Alors, « man.mv », ça nous donne le résultat. « mv », on a renommé le dossier, c'est très bien. Maintenant, je souhaiterais me débarrasser de ce dossier. Je veux le supprimer. Donc, tout à l'heure, pour le créer, on a utilisé une commande qui s'appelle « mkdir ». Eh bien, on va utiliser maintenant une autre commande qui s'appelle « rmdir ». « rmdir » va effacer un dossier. Donc, quel dossier ? Évidemment, il faut que je lui donne le nom. « mon dossier ». Donc, je tape « rmdir » et le nom du dossier, et là, automatiquement, mon dossier, qui s'appelle « mon dossier », d'ailleurs, a disparu. Très bien. Alors, admettons que tous ces dossiers « toto », « tata », « tutu », je n'en veux plus non plus, je voudrais les effacer. On va essayer de faire « rmdir ». « rmdir », par exemple, « tutu ». Tiens. Et là, on a un échec. Ça ne marche pas. Simplement, il nous dit que le dossier n'est pas vide. Alors, on voit un tout petit peu dans « rmdir », l'explication pour le manuel. Effectivement, la fonction de « rmdir », la commande « rmdir » efface un répertoire vide. Elle ne peut pas effacer, visiblement, un répertoire qui contient des choses. Alors, ok, très bien. Pour s'assurer qu'on contient bien des choses dans « tutu », on va faire un « cd tutu », tout simplement. On va faire « ls ». Et effectivement, j'ai un dossier à l'intérieur qui s'appelle « test ». « cd test ls ». Et je vois qu'effectivement, ça ne contient rien là-dedans. Mais j'ai bien effectivement un dossier « test » qui se trouve à l'intérieur de « tutu ». Bon, très bien. Alors, je vais revenir maintenant à mon dossier personnel. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire « cd tilde ». Et comme ça, on revient directement au dossier personnel. Ça évite de faire « cd point point », puis à nouveau « cd point point ». Voilà, c'est une petite astuce. Du coup, maintenant, comment je peux faire pour effacer mon dossier « tutu ». Alors, l'idée, ce serait effectivement de commencer par effacer le dossier « test » qui se trouve à l'intérieur. Là, ça va parce qu'il y a un seul dossier. Mais imaginons que j'ai un dossier « tutu » à l'intérieur duquel j'ai 423 dossiers plus 528 fichiers. Je ne vais pas m'amuser à les effacer tous un par un avant de pouvoir effacer mon dossier « tutu ». C'est quand même pas pratique. Eh bien, il y a une autre solution. Il y a une autre commande qui sert à supprimer. C'est la commande « rm ». On a parlé de « rmdir » parce que, naturellement, quand on fait « mkdir », on pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec « rmdir ». Et en fait, la commande « rm », c'est une commande d'effacement de fichiers. Mais ça n'efface pas seulement des fichiers, ça peut effacer également des dossiers. Seulement, la commande « rm », elle a une petite option qui est très intéressante. Donc, on va faire « man rm », par exemple. Voilà. Et je vais descendre pour vous montrer cette option. C'est une fonction qui est l'option « r ». C'est une option qui est l'option « tirer r ». Et « tirer r », c'est « récursif ». Donc, en fait, ça efface tous les répertoires et tout le contenu de ces répertoires de façon récursive. C'est-à-dire que je pourrais avoir tout un enchaînement de répertoires et de sous-répertoires à l'intérieur et tout ça sera automatiquement effacé d'un seul coup. Donc, ok, très bien. Alors, si je fais maintenant « rm tutu », alors, bien entendu, il ne faut pas oublier de mettre « tirer r », « rm-r tutu ». Là, je n'ai pas eu de plainte. Ça marche. Faisons un « ls ». Et effectivement, je n'ai plus de dossier « tutu ». Faisons la même chose avec « tata ». Alors, non, on ne va pas le faire tout de suite. On va faire autre chose pour que je vous montre une petite astuce également. Donc, très bien. J'ai un autre dossier qui s'appelle « tata ». Alors, c'est « tata ». Je vais voir ce que j'ai dedans. « ls ». Ok. J'ai un dossier « test » également. Donc, c'est des points-points. Je reviens derrière. Voilà. Donc, j'ai un dossier « tata ». Admettons que je veux copier ce dossier « tata », le dupliquer, tout simplement. Donc, ça veut dire également dupliquer le dossier « tata » et tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais utiliser une autre commande qui va s'appeler « cp ». « cp » pour « copie ». Donc, « copie ». Alors, on voit le manuel pour « copie ». Alors, encore une fois, « man cp ». Et en fait, « cp » nous indique qu'on peut mettre des options, bien entendu, et qu'il va falloir lui fournir absolument une source et une destination. Ok. Très bien. Donc, la source, évidemment, ça va être « tata ». Et la destination, ce sera le nouveau dossier que je veux créer. Donc, si je veux copier « tata » sous un nouveau nom qui s'appelle « tutu », a priori, j'aurais tendance à vouloir faire ça. Donc, je vais faire « cp tata tutu ». Ok. J'appuie sur « entrer ». Et là, il me dit « omission du répertoire tata ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, tout simplement, c'est parce que j'ai des choses à l'intérieur de « tata ». Donc, de la même façon… Donc, je recommence un petit « man cp ». De la même façon que tout à l'heure, pour supprimer, j'avais une fonction récursive, et bien, il y a également une option récursive pour la copie. « Copie les répertoires de façon récursive ». Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur du répertoire « tata » sera copié également. Ok. Alors, allons-y. Je fais « cp-r ». Donc, je copie « tata » en « tutu ». Et là, il ne se plaint pas. Faisons un « ls » pour vérifier. Je vois qu'effectivement, mon dossier « tutu » est revenu. Très bien. Allons dans « tutu » pour voir si j'ai bien tout. « ls ». Ok. J'ai bien un dossier « test » à l'intérieur. Donc, c'est des « point point ». Ça marche. Parfait. Bon, très bien. Seulement maintenant, mes dossiers « toto » « tata » « tutu », c'est bien gentil, mais je ne veux pas m'amuser à les garder. Les trois, je sais qu'ils contiennent la même chose, et je veux m'en débarrasser absolument. Je ne vais pas être obligé de faire « rm – r ». Alors, « toto » d'abord, « valider », puis « tata », puis « tutu ». Je peux finalement les effacer tous d'un coup. Je peux effacer de façon récursive tout ce qu'il y a dans « toto », tout ce qu'il y a dans « tata », et tout ce qu'il y a dans « tutu ». Je peux les mettre vraiment comme ça, les uns à la suite des autres. Et en une seule commande, j'ai effacé effectivement mes trois dossiers. Je vais vérifier ça tout de suite. « ls ». Effectivement, je n'ai plus de « toto », je n'ai plus de « tata », je n'ai plus de « tutu ». Donc, voilà globalement comment on se déplace d'un dossier à l'autre, comment on crée des dossiers, comment on redomme des dossiers, comment on les copie, comment on les efface. Donc là, avec ça, vous avez déjà pas mal d'options, pas mal de commandes sous la main. Alors, ce n'est pas encore suffisant, on peut encore continuer. Et juste pour aller un tout petit peu plus loin, on va parler un tout petit peu de fichiers qui vont contenir des choses. Donc, on va voir comment créer un fichier, finalement, et mettre des choses dedans. Et là, on va commencer à utiliser des fonctions un tout petit peu avancées. de notre ligne de commande. On reviendra sur toutes ces fonctions-là un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Mais on va quand même les utiliser là, juste pour le plaisir de les utiliser. Donc là, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait lister tous les fichiers avec leurs détails et avec les formats de taille lisibles de façon humaine. Donc, si je fais « ls – alh », je vois que j'ai beaucoup de choses. Mais là, ça déborde de l'écran. Alors, on va s'intéresser déjà à une première chose. On va essayer de voir si on ne peut pas créer un fichier et mettre le résultat de cette commande dans un fichier. Donc, la commande elle-même, ça va être « ls – alh ». Je vais vous donner une autre astuce encore. Je vais les passer. Une autre astuce qui permet de récupérer des commandes qu'on a déjà tapées, c'est en utilisant la flèche du haut et la flèche du bas de notre clavier. Si je défile en tapant la flèche du haut et la flèche du bas, je revois les dernières commandes que j'ai tapées. Donc, ça peut être assez pratique. Je retrouve mon « ls – alh ». Là, ça va parce que ce n'est pas une commande très longue. Imaginez que vous avez des noms de fichiers à rallonge avec des dossiers et des chemins complets. ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Très bien. On va faire cette commande « ls – alh » et maintenant, on va s'amuser à l'envoyer vers un fichier. On peut utiliser un symbole supérieur comme ça pour faire une redirection et le résultat de la commande « ls – alh » va aller vers quelque chose. Ça fait comme une flèche en fait. Et vers quoi on va le faire aller ? On va créer par exemple un fichier et on va lui donner un nom. Donc, on va tout de suite dire que cette commande « ls – alh » on veut que le résultat de la commande aille dans un fichier qu'on va nommer par exemple « résultat.txt ». Ça n'a pas d'importance, on n'est pas obligé de mettre « .txt » mais on peut le mettre si on veut. Donc, on va appuyer sur « entrée ». Et là, du coup, on n'a rien vu se passer à l'écran. Refaisons un « ls » juste pour voir. Et j'ai maintenant un fichier « résultat.txt ». Très bien. Ce fichier « résultat.txt ». Alors, faisons un « ls – l ». On va aller un tout petit peu plus loin. On va faire un « ls – l » uniquement de « résultat.txt ». Pour voir réellement le détail, mais uniquement sur ce fichier-là. On n'a pas besoin de voir tout le reste. Donc, on peut voir comme ça la taille d'un fichier. Alors, je vois qu'il fait 1839 octets. C'est intéressant. Ça voudrait dire que tout le résultat de ma commande a bien passé dedans. Alors, comment je peux le consulter maintenant ce fichier ? Comment je peux le lire ? Eh bien, il y a une commande. Encore une fois, il y a toujours une commande. La commande s'appelle « laisse ». « Laisse », en fait, c'est une sorte de… Un peu comme un éditeur de texte, sauf qu'on ne peut pas éditer. On ne peut que consulter. C'est uniquement pour de la lecture. Et « laisse », on lui passe le nom d'un fichier pour afficher le résultat. Donc, en l'occurrence, le fichier, il s'appelle « résultat.txt ». Alors, je vais vous donner tout de suite au passage une autre petite astuce. Si je commence à taper les premières lettres et que j'appuie sur la touche « tabulation », automatiquement, la ligne de commande va trouver le fichier correspondant et compléter le nom si, effectivement, je n'ai pas plusieurs variantes de ce nom. Donc là, il me complète la ligne. « Laisse résultat.txt », je vais faire « entrer ». Et en faisant ça, je me retrouve dans une sorte d'éditeur de texte, d'une certaine manière. Sauf que dans ce cas-là, je ne peux pas l'éditer, je ne peux pas le modifier réellement, mais je peux le consulter. Et là, je peux utiliser les flèches du clavier pour monter ou pour descendre. Donc, quand j'ai une liste qui, effectivement, est un peu longue, qui ne tient pas sur un seul écran, je peux contourner le problème en faisant ça. Alors, seulement, ça a été un peu pénible, il a fallu créer un fichier. Ce serait bien qu'on puisse ne pas avoir à créer ce fichier. Donc, j'appuie sur la lettre Q pour quitter l'affichage de l'S. Donc, je recommence, je suis dans l'S. Si je veux quitter, j'appuie sur Q. Voilà, en quittant sur Q, ça quitte. Ce serait bien qu'on puisse, finalement, ne pas avoir à créer ce fameux fichier. Eh bien, c'est possible aussi. Linux est fait de telle façon, et en fait, Unix, déjà, à la base, était fait comme ça, que les commandes sont supposées faire une tâche, mais le faire bien. Et on doit pouvoir utiliser le résultat d'une commande pour le passer à une autre commande. Et que l'autre commande puisse en faire quelque chose. Éventuellement, passer même son propre résultat à encore une autre commande. Donc, globalement, ce qu'on souhaiterait faire... Alors, je vais reprendre ma commande qui était là. Donc, ls-alh. J'aimerais pouvoir passer le résultat de cette commande directement à ls, sans avoir besoin de passer par un fichier. Eh bien, c'est possible en y mettant simplement un symbole, qui est une barre verticale. Alors, cette barre verticale, pour les claviers français, c'est la touche... On utilise la touche alt-gr, qui se trouve juste à droite de la barre espace. En maintenant cette touche-là, on appuie sur la touche 6. Donc, c'est un symbole, une sorte de barre verticale. Cette barre-là, ça s'appelle un pipe. C'est un tube, un tuyau, un connecteur d'une certaine manière. Et en faisant ça, ça veut dire que le résultat de cette commande sera passé à quelque chose derrière. Et ce qu'on va mettre derrière, c'est tout simplement la commande ls. Donc, en gros, si on décortique un tout petit peu cette syntaxe, ça veut dire que le résultat de ma commande ls-alh va être passé à travers un tuyau, entre guillemets, une sorte de tuyau dans la mémoire, à la commande ls. Très bien. Alors, allons-y pour voir. Et effectivement, je me retrouve directement dans ls, avec le résultat de ma commande ls-alh. Et je peux utiliser les flèches pour me déplacer pour voir ce qu'il y a sur toutes les lignes. Donc là, on vient de voir, finalement, une utilisation avancée de cette ligne de commande. Alors, on ne va pas aller beaucoup, beaucoup plus loin pour le moment, parce qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses grâce à ça. Et je voudrais simplement vous redonner encore quelques autres commandes, quelques autres indications, des choses qu'on peut faire, toujours sur la ligne de commande, puisqu'on est sur les bases, encore une fois. Donc là, on a vu comment manipuler les fichiers d'une certaine manière, comment créer un fichier à la volée. On peut créer un fichier avec le résultat d'une commande. Bien entendu, si on veut créer un fichier de toutes pièces, il faudrait utiliser une sorte d'éditeur de texte. Alors, un éditeur de texte, il y en a un d'origine, qui s'appelle vi. Donc vi, en fait. Et on peut créer un fichier tout de suite. Alors, je recommence en faisant ls. Donc j'ai bien un fichier résultat. Admettons que je vais créer un fichier qui s'appellerait mon texte.txt. Donc on va taper vi pour lancer l'éditeur de texte. Et on va tout de suite lui donner un nom de fichier pour dire qu'on veut créer ce fichier-là. Alors, si je tape vi et résultat.txt, je vais ouvrir mon document, mon fichier résultat.txt. Et je suis un peu comme dans mon application laisse, ma commande laisse. Sauf que là, cette fois-ci, je vais avoir un curseur et je peux me balader. Il faut comprendre une chose avec le fonctionnement de cet éditeur, c'est qu'il marche sur deux modes de fonctionnement. Le premier mode, c'est simplement un mode de sélection et de déplacement. Si je veux modifier quelque chose, je ne peux pas taper directement les choses à l'écran. Il faut d'abord que j'appuie sur la touche I du clavier pour passer en mode insertion. Et une fois que je suis en mode insertion, je peux écrire des choses. Alors là, ce n'est pas très clair, on va le mettre en plein écran. J'espère qu'on va pouvoir faire ça. Et quand j'ai fini d'écrire, j'appuie sur la touche échappe pour ressortir de mon mode d'insertion. Ce n'est pas forcément très clair et ce n'est pas très pratique. Cet éditeur est très puissant, il a beaucoup d'options, mais personnellement, je le trouve assez compliqué à prendre en main. Je vous en parle là parce qu'il est déjà dans le système. Et surtout, quand on regarde, on ne voit pas vraiment comment s'en sortir, on n'a pas vraiment d'indication, on ne sait pas comment sortir de là. Si on veut sortir de là, ça peut paraître compliqué. En fait, pour sortir de cet éditeur, on va taper deux points, qui va nous donner la main pour taper une commande ici. On va sortir du mode plein écran si je peux. On a les deux points qui sont affichés ici et il attend qu'on lui donne un ordre. Et cet ordre, ça va être un ordre de quitter. Donc, il faut taper Q pour quitter. C'est deux points Q. Et comme j'ai fait des modifications, il me dit que je ne peux pas quitter parce qu'il y a eu des modifications dans le fichier depuis la dernière fois. Donc, si je veux le forcer à quitter, je vais recommencer. Donc, deux points Q. Et lui, il me dit d'utiliser le point d'exclamation pour dire « ignore les modifications et quitte ». En faisant ça, effectivement, je vais ignorer les modifications. Donc, si je veux créer un fichier de toutes pièces, je vais faire via et par exemple, je vais créer mon texte.txt. J'arrive dans un fichier vide. Et effectivement, il faut que j'appuie sur « i » pour commencer à écrire. « Ceci est mon fichier ». Et j'appuie sur « échappe » pour quitter le mode édition. Je dois faire deux points. Et si je veux enregistrer mon fichier, c'est W. Il a été enregistré. Et on peut combiner aussi les modifications et le fait de quitter. Donc, là, si j'appuie sur « i » et que je tape des choses, voilà, peu importe. Je fais deux points. Alors, ce n'est pas là, il faut que je fasse « échappe » d'abord, pardon. « Échappe », je fais deux points. Si je fais « wq », ça veut dire « écrit » et « quitte ». Voilà, très bien. Ça a enregistré le fichier et ça a quitté. Mais ce n'est pas très, très commode. Alors, moi, si vous voulez, pour vous donner un petit conseil d'un autre éditeur de texte, si vous voulez vraiment quelque chose de simple, encore une fois, vous pouvez utiliser un autre éditeur qui s'appelle « Joe ». Alors, « Joe », il n'est pas installé d'origine. Je ne sais pas s'il est installé d'ailleurs là-dessus. Je vais juste faire une petite vérification. Alors, on va taper « Joe », il est installé. Très bien. Donc, si Joe n'est pas installé, si le programme « Joe » n'est pas installé, vous pouvez l'installer en tapant la commande suivante. Donc, c'est « sudo ». Donc, « sudo », effectivement, on va apprendre les droits d'administration pour installer un programme. On va lancer le programme qui s'appelle « apt-get ». Donc, la commande qui s'appelle « apt-get ». En paramètre, on va lui dire qu'on souhaite installer un programme et on va lui dire quel est le programme qu'on souhaite installer. Et là, en l'occurrence, il s'appelle « Joe ». Alors, comme on a fait appel à la commande « sudo », il va nous demander le mot de passe. Je tape mon mot de passe. Et effectivement, l'installation ne se fait pas plus que ça parce qu'elle est déjà en place. Mais pour vous, ça devra certainement installer le programme. Donc, seulement après, vous pourrez effectivement taper « Joe ». Alors, soit vous tapez « Joe » directement et vous ne mettez rien derrière et ça va partir sur un fichier vide. Il faudra bien entendu l'enregistrer. Mais si je fais « Joe » et, par exemple, le nom de mon texte, je peux tout de suite aller modifier les choses, je peux éditer. Et c'est finalement assez intuitif à utiliser, assez facile. Et même, encore mieux, on a des indications. On nous dit qu'en faisant « ctrl-k-h », on aura de l'aide. Alors, faisons « ctrl-k-h ». Et en fait, « ctrl-k-h » m'affiche simplement ce bandeau en haut qui me donne les commandes de base. Et en ayant les commandes de base, je sais que je peux me déplacer, je peux faire des recherches. « ctrl-k-h » pour chercher un texte. Alors « ctrl-k-h », il nous dit qu'est-ce qu'on doit chercher. Si je cherche le mot « est », on peut ignorer, on peut remplacer, on peut se déplacer d'un bloc à l'autre. Très bien. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire tout ça. Et il nous dit que vous pouvez faire « ctrl-c ». Ce petit chapeau, en fait, ça veut dire « ctrl ». Si on fait « ctrl-c », ça annule tout simplement. Donc, on peut effectivement comme ça rechercher, remplacer, faire des choses. On peut sélectionner des blocs. Donc, pour définir un bloc ici, bien entendu, ce n'est pas avec la souris, c'est avec le clavier. Donc, je vais faire « ctrl-k-b » pour définir le début de mon bloc. Je vais à la fin de mon bloc que je souhaite copier, je fais « ctrl-k-k » et j'ai mon bloc qui est en surveillance. Et ce bloc-là, je peux le copier, par exemple, à la fin, ici, en faisant « ctrl-k-c ». Alors « ctrl-k-c », j'en ai fait une copie tout simplement. « ctrl-k-c », « ctrl-k-b », voilà, je me débarrasse de mon bloc. « ctrl-k-b » et « ctrl-k-c » au même endroit, ça efface simplement le bloc. Voilà un petit peu les commandes. Alors, ce n'est pas aussi intuitif que ce qu'on peut rencontrer dans le mode graphique, mais on a déjà un moyen comme ça de créer des fichiers. Et quand j'ai terminé, je fais « ctrl-k-x » pour sauvegarder et pour quitter. Alors, ça doit être écrit quelque part, je ne sais même pas où il est. Je ne sais pas où c'est d'ailleurs, ce n'est pas marqué. Tiens, c'est étonnant. « ctrl-k-q » normalement pour quitter. Alors, pourquoi ce n'est pas indiqué là ? Alors, c'est bizarre. En tout cas, en faisant « ctrl-k-q », je lui demande de quitter le programme. Et il me demande si je souhaite abandonner les changements, oui ou non. Donc, si je veux enregistrer, je dis non, bien entendu. Et d'abord, j'enregistre en faisant « ctrl-k-x ». Voilà. Donc, ctrl-k-x, ça quitte également et ça sauvegarde. Très bien. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas forcément très clair. Donc, moi, je ne m'en sers pas forcément tout le temps non plus de cet éditeur. Mais il est quand même malgré tout plus intuitif que VI qui a moins de choses. En revanche, VI, ce n'est pas une raison pour l'ignorer complètement. Au contraire, c'est un très très bon éditeur qui est très puissant, qui permet de faire énormément de choses. Beaucoup beaucoup plus de choses que Joe ne pourra jamais vous proposer de faire. Seulement, ça demande quand même plus de temps pour la prise en main. Alors, pour le moment, si vous êtes vraiment un débutant, ne vous lancez pas là-dedans tout de suite. Prenez le temps de lire la documentation, de vous renseigner sur VI. Vous verrez que c'est quelque chose de très puissant. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire tout de suite. Donc, on sait maintenant créer également des fichiers. C'est déjà pas mal. Je pense que pour le moment, on a fait un grand tour de choses intéressantes. Donc, on a vu également comment installer un programme tout bêtement en utilisant la commande sudo apt-get install joe. Et si maintenant, je souhaitais me débarrasser de Joe ou de n'importe quel programme, en fait, la commande à taper, c'est sudo apt-get remove et le nom du paquet que je souhaite supprimer. Et en l'occurrence, c'est Joe. Donc, en faisant ça, il me demande si je suis sûr de vouloir continuer. Je lui dis oui. Et maintenant, Joe n'est plus là. Si je tape Joe à nouveau, je me retrouve finalement avec un message d'erreur qui me dit que ça ne correspond plus à rien. On peut bien entendu le réinstaller à n'importe quel moment avec la commande sudo apt-get install joe. Et c'est parti. Alors, il y a une petite particularité, encore une dernière petite chose, juste avant de se retrouver dans le monde réel pour une conclusion, que je voulais vous indiquer. Vous voyez qu'on a fait plusieurs fois sudo et il ne nous a pas redemandé le mot de passe en permanence. Tout simplement parce que par défaut, quand il nous demande le mot de passe la première fois, il mémorise qu'on a déjà rentré ce mot de passe et il ne nous le redemande pas dans la même session. Alors, je crois qu'il y a une durée, il me semblait que c'était un quart d'heure de mémoire. Pendant un quart d'heure, il se souvient que vous avez déjà rentré le mot de passe et il ne vous redemande pas à nouveau le mot de passe. Peut-être que les puristes, s'il y a des gens qui connaissent déjà très bien ce sujet-là et qui se rendent compte que j'ai dit une bêtise, peut-être moi-même d'ailleurs, me corrigeront, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de retaper à chaque fois le mot de passe, du moins dans la période, dans le laps de temps, je pense que c'est 15 minutes, qui suit la première utilisation de sudo. C'est pour ça qu'on a pu faire un sudo install et un sudo remove et qu'en fait, tout ça, il ne nous a rien demandé, il ne nous a pas redemandé le mot de passe. Voilà, donc on va effacer tout ça et on va se retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. C'est un éventail déjà relativement large de choses qu'on peut faire. Même si pour le moment, c'est une toute petite fraction des commandes Linux de ce qu'on peut faire réellement sur la ligne de commandes, c'est une infime partie. Mais pour mettre le pied à l'étrier, c'est déjà pas mal. On a déjà quelques commandes de base qui nous permettent, par exemple, de lister le contenu d'un répertoire, de changer de répertoire en cours, de remonter d'un dossier, de lister éventuellement même les fichiers cachés d'un répertoire, ce qui peut être pratique parfois. On a vu également comment créer un dossier, comment le renommer, comment le supprimer. Alors, avec deux méthodes possibles. S'il est déjà vide, on peut utiliser RMDIR. S'il n'est pas vide, on utilise RM en y collant le tiret R qui correspond à une option récursive pour effacer tout le contenu du dossier et y aller en cascade. Alors faites attention, il n'y a pas de confirmation. Ça peut être un peu dangereux d'ailleurs de ce côté-là. Si vous vous trompez dans le nom du dossier et que vous effacez le mauvais dossier, on ne vous demande pas votre avis, on ne vous demande pas de confirmation. Il le fait quoi qu'il arrive. Donc, ça peut parfois poser des petits problèmes. On a vu comment effectivement copier également un dossier. On a aussi utilisé la commande récursive pour ça, quand c'était pour un dossier. Sachez que les commandes RM ne servent pas que pour les dossiers. La commande RM, par exemple, sert aussi pour les fichiers. On n'a pas besoin de la récursivité. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre le tiret R. On fait simplement RM et le nom du fichier. La copie, c'est pareil. On n'a pas besoin de mettre tiret R quand il s'agit de copier les fichiers directement. On a vu effectivement toutes ces options-là pour manipuler ces dossiers et ces fichiers. On a même vu quelques petites commandes avancées. Alors très rapidement, on a vu une redirection vers un fichier. On a vu qu'on pouvait rediriger le résultat d'une commande vers un fichier. Ce qui peut être utile parfois pour simplement garder une trace de ce qu'on fait. On a vu également comment consulter un fichier sans avoir à le modifier, avec une commande qui s'appelle LESS. On a également parlé des éditeurs de texte. On a parlé de VI. Dans cette vidéo, évidemment, on n'a pas été très très loin avec VI. Ça a été assez rapide. Mais c'est un vrai outil très performant et très puissant pour peu qu'on soit capable de le maîtriser. Et c'est vrai qu'au début, la prise en main n'est pas forcément évidente. Mais une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, finalement, on peut gagner pas mal de temps et on peut en arriver à faire des choses vraiment impressionnantes avec ça. En attendant, si vous voulez un autre éditeur de texte, pas trop compliqué à utiliser, bien sûr, sur la ligne de commande toujours, c'est l'éditeur Joe. Joe et certains disent Joe. Donc Joe, évidemment, ça permet d'avoir un éditeur, tout ce qu'il y a de plus simple, simplement pour faire des copier-coller, écrire des choses. Donc, pour modifier par exemple un fichier de configuration, c'est tout à fait suffisant. On n'a pas besoin d'aller faire des choses très extravagantes en général. Bien entendu, puisqu'on a quand même l'interface graphique derrière, il reste des éditeurs graphiques comme G-Edit, par exemple. G-Edit qui est tout à fait accessible et qu'on peut utiliser avec la souris. Enfin, il y a quand même pas mal de choses, mais ça ne reste pas moins un éditeur relativement simple. On ne fait pas de grandes choses avec G-Edit non plus et on ne fait pas plus que ce qu'on pourrait faire avec Joe. VI, en revanche, c'est un éditeur quand même un petit peu à part. On a également parlé de comment installer ou désinstaller des programmes, mais finalement, ça nous donne déjà un démentail assez large. Ce qui veut dire que globalement, si vous allez sur n'importe quel forum, quand vous aurez un problème ou quelque chose, quand vous avez besoin d'installer un logiciel, déjà, vous savez comment le faire avec la commande sudo apt-get install et le nom du paquet, en gros, que vous voulez installer. Et même si, pour une raison quelconque, il devait y avoir quelques configurations à modifier, vous savez déjà utiliser un éditeur de texte, vous savez vous déplacer dans le bon dossier, mais en règle générale, ce sera dans ETC quelque chose. Vous savez éditer un document. Éventuellement, vous pouvez faire une copie du fichier original. Vous pouvez même vous amuser à renommer le fichier original si vous voulez en recréer un. Vous pouvez le supprimer s'il y a besoin. Vous pouvez, par exemple, créer un dossier, copier toutes ces choses à l'intérieur, tous les fichiers originaux à l'intérieur pour pouvoir faire des modifications. Il y a quand même pas mal d'options qu'on peut faire déjà, rien qu'avec les quelques commandes qu'on a lues ensemble. Voilà, ça donne déjà un aversu relativement large. On parlera dans d'autres vidéos de choses un peu plus poussées. Par exemple, on parlera un tout petit peu des processus, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant à avoir. On parlera d'autres sujets sur la ligne de commandes. Et puis ensuite, on ira peut-être voir des cas un petit peu plus particuliers, voir des commandes un peu particulières. Mais tout ça, ça sera dans d'autres vidéos. C'est pour ça que je vous invite, bien entendu, à revenir voir très prochainement, je pense, mes vidéos. Il y aura certainement d'autres choses. En attendant, j'espère que cette vidéo, qui est quand même assez longue, vous a plu et vous a intéressé et vous a quand même apporté des explications sur l'utilisation de la ligne de commandes sur Linux. Et du moins, j'espère que ça vous a donné quand même les bases pour pouvoir vous en sortir. Je pense que ça devrait bien se passer. Si vous avez des questions, bien entendu, comme d'habitude, ça peut être dans les commentaires. J'essaierai de vous y répondre si je peux. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ce sera toujours avec plaisir. C'était David pour Ordi Rébar et j'espère vous voir pour la prochaine vidéo. Merci.